Quels sont les dossiers prioritaires pour l'agglo en 2018 ? Les dossiers prioritaires seront les mêmes que ceux de 2017. L'année 2017 a été une année charnière pour pouvoir construire les différents projets. 2018 doit être une année où nous poursuivons. Projet en matière de développement économique, poursuivre le développement du plateau de l'espace, accompagner la zone de Douain, bien entendu. Un point important sur le tourisme. Je rappelle que l'agglo a Giverny dans son giron. Et quand on a Giverny dans son giron, il faut aussi travailler. C'est évidemment le travail qui va être fait autour de la Seine à vélo, en lien avec le département de l'Or, puisque les travaux sont effectifs entre Vernon et Giverny cette année. On doit travailler autour de Château-Gaillard. Et je pense qu'il y aura de la nouveauté, notamment avec l'aide de la région, qui veut s'investir sur le médiéval au niveau normand. Donc il y a aussi un vrai sujet de ce côté-là. Et puis il y a tous les enjeux du quotidien. Assurer un service public de qualité en matière de petite enfance, en matière de jeunesse, en matière de centre de loisirs. Et un point important quand même, c'est la création du service d'aide à domicile depuis le 1er janvier dernier. Premier service public au niveau du département. Nous allons gérer 1 000 personnes âgées et handicapées en matière d'aide à domicile, avec environ 150 agents qui sont dédiés à ce service et qui vont accompagner les plus fragiles d'entre nous sur le maintien à domicile. Merci. 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 Merci.